Bonjour à tout le monde, comme vous le savez peut-être, je m'appelle Daniel Ramirez et je fais de la philosophie. On avait discuté avec Jean-Luc brièvement sur la non-habitude que j'ai de parler de moi-même. Je cite parfois une définition qu'on a demandé à Heidegger qu'est-ce qu'on pouvait dire de la biographie des philosophes en général. Et sa réponse était « Aristote est né, il a philosophé et il est mort ». Et c'était à ça à quoi se pouvait résumer la biographie d'Aristote pour Heidegger. Donc voilà, c'est un peu le contraire de ce qu'on essaye de faire ici, je sais, mais c'est toujours un tout petit peu difficile. Je suis né au Chili dans les années 50. Je fais mes études. D'abord, j'ai été initié à la musique depuis mon âge le plus lointain que je me rappelle parce que ma grand-mère paternelle qui vivait avec nous était professeure de musique, professeure de piano. Donc, j'ai appris le piano et à lire la musique depuis petit. Et pour la suite, je suis devenu flûtiste. J'ai fait des études de composition musicale. Je suis devenu compositeur à un certain moment de ma vie. Et je suis devenu aussi flûtiste, interprète, concertiste. Tout ceci, quand j'étais au Chili, j'ai fait des études aussi de philosophie à l'Université catholique de Santiago du Chili. Et ensuite, je finis donc ce parcours. J'étais diplômé de philosophie. Et je suis venu en France, principalement pour pratiquer, pour continuer ma formation musicale. C'était l'époque de la dictature de Pinochet au Chili. Et c'était très difficile de se former en art, en sciences humaines aussi. Donc, toutes les deux activités principales que j'avais, donc la philosophie et la musique, étaient un peu obstaculisées par une surveillance et une ambiance intellectuelle qui ne donnaient aucune possibilité à un développement plus profond. Donc, je suis venu en France au milieu des années 80. Et j'ai fait des études de flûte à l'École normale de musique de Paris et dans des conservatoires des régions. J'ai passé ensuite tous les examens et concours, médailles d'or et toutes ces sortes de distinctions bizarres qu'on doit avoir pour faire des concerts. Et j'ai développé pendant un bon bout de temps une carrière de concertiste internationale et de professeur de musique, de conservatoire, ce qui m'a donné beaucoup de joie. Enseigner la musique à des enfants et à des jeunes, adolescents et parfois à des jeunes adultes, c'était une très grande joie. Donc, par période, j'ai perdu un peu de vue le milieu de la philosophie. Mais après, j'ai repris mes études en Paris 1. Je fais un 2A, ça s'appelait à l'époque, en philosophie de l'art. Et ensuite, un doctorat en philosophie politique et éthique en Sorbonne, en Paris-Sorbonne. En me réorientant sur les études de la société, les études de tout ce qui est la science politique, la sociologie, l'économie, l'histoire, les sciences humaines en général, et la philosophie politique principalement, et aussi la philosophie morale ou l'éthique. Tous et ci, comme vous pouvez bien voir, ne parlent pas de spiritualité. Et c'est ça, la chose un peu paradoxale, c'est qu'on peut traverser toute une vie dédiée à des choses qui ont à voir avec l'esprit, la musique, les arts. J'ai oublié de dire que j'écris depuis toujours aussi. J'écrivais des poèmes quand j'étais enfant et des contes, des nouvelles. Et après, j'ai repris dans plusieurs étapes de ma vie. À présent, j'écris à nouveau de la fiction, après avoir beaucoup écrit de la philosophie. Alors, qu'est-ce que la spiritualité dans ma vie ? Eh bien, depuis que je suis jeune aussi, je me suis intéressé à toutes sortes de choses qui ont à voir avec, tout d'abord, les arts martiaux. Je pratiquais quand j'étais jeune, je pratiquais le Kung Fu et le Karaté. Par la suite, je me suis familiarisé un peu avec les enseignements du zen, du bouddhisme zen. Mais assez tôt, j'ai pris contact avec d'autres traditions philosophiques que j'ai suivies pendant beaucoup, beaucoup d'années. La première que je mentionnerai, c'est l'anthroposophie, c'est-à-dire en gros l'enseignement de Rudolf Steiner. Dans mon pays, il y avait un enseignant, un professeur de très, très grand niveau qui a été le fondateur de l'anthroposophie au Chili et des écoles Waldorf. Et puis, l'initiateur de toute cette mouvance là-bas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collèges et des lycées Waldorf. Et j'ai suivi son séminaire qui m'a paru particulièrement profond et aussi, je dirais, intransigeant. Intransigeant avec les idées, les concepts, ce qu'il était donné à apprendre. Et j'étais aussi en contact avec le soufisme. Et j'ai suivi l'enseignement d'un ordre soufi pendant plus de 15 ans. Et j'ai eu même quelques tâches dans la structure de l'enseignement. Ces deux expériences m'ont laissé qui sont extrêmement différentes, toutes les deux, enfin, tous les trois, si je pense au bouddhisme zen, que j'ai repris par la suite, puisque tardivement dans ma vie, je réalisais un rêve de jeunesse. Je me suis mis au tir à l'arc japonais, qu'on appelle Kyudo. Kyudo, la voie de l'arc, qui est une forme de méditation, en fait, liée au zen. Peut-être une des plus difficiles. Enfin, je pense qu'il doit y avoir un type de personnes qui doivent chercher toujours le chemin le plus difficile. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais par ailleurs, je ne pense pas que ce soit plus facile de faire le sa zen, c'est-à-dire littéralement méditation assise. C'est peut-être plus difficile même d'arriver à quelque chose en faisant cela. Les arts du zen sont liés à la perfection du mouvement, la perfection relative, parce qu'on n'est que des humains, c'est-à-dire à la pleine attention qu'on peut porter à un mouvement qui engage la totalité du corps, toute l'existence corporelle et psychique que nous sommes. Je vais peut-être préciser pourquoi je parle des corporelles et psychiques et non pas des spirituels, parce qu'on va voir après que ça a une autre signification. Voilà, donc ça a eu une présence dans ma vie, dans différentes étapes de ma vie, mais chaque fois qu'il y a eu une présence dans ma vie, j'ai suivi cet enseignement jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout de moi, parce que les enseignements continuent et ils ont des voies mystérieuses que parfois on ne peut pas explorer entièrement pour des raisons difficiles à expliquer. Je me suis séparé ou éloigné de certaines de ces voies, sans les critiquer en elles-mêmes, mais par des raisons parfois personnelles. J'ai une expérience nuancée par rapport à la spiritualité. Alors, vous me direz, les philosophes n'arrêtent pas de faire des nuances, des distinctions, et c'est vrai. Il est bien vrai qu'un de mes propos, lorsque j'ai parlé de la spiritualité, c'est pas la première fois que je parle, notamment au Forum sans cas, j'avais fait un cycle de conférences sur ce sujet-là, et j'avais commencé par dire mon étonnement. On dit, voilà, d'après Aristote, la philosophie commence par l'étonnement, mais j'avais manifesté mon étonnement devant le constat suivant. La philosophie a un langage extrêmement riche, extrêmement complexe, fourni des tas de concepts, des néologismes, des termes très particuliers, et la spiritualité a un autre, peut-être moins fouillé, moins précis, mais c'est un autre langage. Et ce que j'ai constaté, pour mon grand étonnement, depuis que je suis entré dans ce genre de quête, on va peut-être parler aussi du fait qu'on parle d'une quête spirituelle, c'est bizarre ce mot, pourquoi on ne dit pas une recherche ? Mais quête, ça sent un peu plus poétique, ça sent un peu, voilà, on est dans la quête, la quête du Graal. Bon, bref, j'ai constaté que dans les milieux, parce que c'est des milieux, en fait, d'abord la philosophie est un milieu universitaire, est un milieu des chercheurs, est un milieu d'enseignants, principalement des professeurs, mais parfois, quelques-uns sont philosophes, et il y a des philosophes qui ne sont pas professeurs, il y en a qui s'autodénominent philosophes aussi, qui ne sont ni philosophes ni professeurs, enfin, il y a de l'imposture, et il y a de l'auto-attribution, malgré tout, on a les droits, on a les droits de s'appeler ce qu'on veut, on peut s'autodénominer prophète, si on veut, du moment où personne n'y croit, ça ne porte pas de malchance à personne. Donc, le milieu, qui est un milieu philosophique, et les milieux de la spiritualité, qui est un autre milieu, que je constatais partout où j'ai été, je connais ces milieux à l'endroit et à l'invers, dans mon pays d'origine, le Chili, je connais un peu ces milieux en France, j'ai connu ces milieux au Brésil, ce qui est foisonnant de toutes sortes de pratiques, des langages d'ailleurs, et de l'expériences les plus étranges les unes des autres, à commencer par les champignons, les plantes hallucinogènes, les pratiques chamaniques, l'umbanda, qui est une pratique, une sorte de pratique populaire d'ailleurs, il y a des milliers, des milliers, des millions en fait, des gens qui cultivent l'umbanda, qui est une forte forme de magie, et d'encantation, enfin l'encantation est très importante, j'ai connu aussi les milieux de Osho, donc un maître spirituel important, qui a été très peu connu en France, pour des raisons mystérieuses, qui ont trait à la culture française, j'ai bien connu l'enseignement d'Osho, et les communautés qu'il faisait, principalement au Brésil, je ne suis pas allé en Oregon aux Etats-Unis, ni en Puna en Inde, c'était trop cher pour moi, parce que ces milieux aussi, entre guillemets, sont souvent liés à l'argent, et parfois il faut payer beaucoup, pour avoir accès à des fameux stages, stages de veille de la conscience, stages de rencontre avec soi, stages de sept niveaux, de savoir quoi, des chakras, des couleurs, stages de sept niveaux cosmiques, des vibrations, stages sur la pyramide des Maslow, ou stages sur des dizaines et des dizaines de choses, où il faut toujours payer. Vous me direz peut-être que payer aussi, c'est normal, parce qu'on est dans une société où l'argent est un système d'échange, qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser, et tout est compréhensible. Ce qui est moins compréhensible, c'est que, pour une raison bizarre, on trouve près de certains maîtres, des riches. Et il s'est créé un cercle, ce qu'on pourrait appeler, avec Solzhenitsyn, le premier cercle. Bizarrement, je connais beaucoup de maîtres, où pour être dans le premier cercle, ou dans le deuxième cercle, il fallait payer, 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 et évidemment, il n'y en a que certains seulement, qui arrivaient à payer tout ce qu'il fallait, pour être effectivement, dans toutes ces occasions-là. Donc, c'est une des raisons qui m'a fait, m'éloigner de certains courants, que je ne vais pas nommer, mais c'est une chose que j'ai observée, et aujourd'hui, on est dans un autre moment, je pense qu'on est dans un autre moment, il faut pouvoir conceptualiser cela. On est dans un moment d'explosion, de beaucoup de choses, et aussi, les milieux, là, on est sur Internet, on est, permet peut-être aussi, de mystifier beaucoup de choses. En même temps, ça permet, une sorte de bruit, de fond, qui est immense. Qui est immense, je dirais, une espèce de brouillard, de nuage, de brouillard informatique, informationnel, pardon, ce n'est pas informatique, ce n'est pas le cloud, c'est un brouillard informationnel, c'est-à-dire, on est immergé dans une atmosphère totale et absolument remplie d'informations, et y compris d'informations spirituelles. C'est-à-dire que les milieux, que je mets toujours des guillemets, parce que ça peut paraître péjoratif de parler d'un milieu, le milieu de la spiritualité trouve aisément, aujourd'hui, toutes sortes de sources. Mais je ne dirais pas des sources, je dirais des ressources. On trouve des ressources, des ressources, et là, on est dans l'informatique. On trouve des ressources, des bandes de données, on trouve des données, on trouve des accès. Ce n'est pas pour ça qu'on est à la source, et ça, c'est très important. On est dans ce brouillard. Moi, quand j'ai connu, quand j'ai entendu le mot Jean-Luc Martin Lagardette de votre site qui s'appelle « Les débrudis noirs », comme je ne connaissais pas du tout le mot, après, on va pouvoir expliquer peut-être de quoi cela consiste, mais comme je ne connaissais pas du tout le mot, j'ai entendu quelque chose qui aurait à voir avec ce débrouillé ou un débrouillard. Et je disais, oui, en effet, on aurait besoin de nous débrouiller, mais pas dans le sens où il est débrouillard celui qui est malin et qui trouve des plans baies ou des astuces. Ça, ce n'est pas la débrouille. Débrouiller, ça vient de sortir du brouillard, c'est-à-dire c'est défaire de ce brouillard informationnel qui nous donne énormément des idées, des concepts, des phrases, des langages, des contenus de conscience et nous, on ne peut que s'éloigner dedans. Alors, justement, si tu permets une petite interruption, tu viens de parler de ce brouillard, tu as parlé des ressources et tu as dit que les ressources, ce n'est pas la source. Alors, est-ce que la spiritualité, est-ce qu'il y a une source de la spiritualité ? Et tu vois derrière la question que je pourrais poser, est-ce qu'il y a dans ton parcours, dans ton chemin, un débouché sur Dieu, sur le divin, sur l'être, que ce soit, là, je parle sur un plan de concept ou même de réalité, est-ce qu'il y a un être ? Est-ce que pour toi, la source, c'est quelque chose qui débouche sur l'être, sur l'esprit ? Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je reviens toujours à toi, comment toi, dans ce brouillard, tu fais ton chemin, ta sélection, tes critères pour avancer dans la juste voie. Oui, quand je parlais de la source, je ne voulais pas dire forcément Dieu. La source, c'est d'abord la source de l'eau, la source d'un fleuve, ensuite, ou d'un petit ruisseau qui surgit. La source, c'est le surgissement. Surgissement, en grec, c'est dit fuséine, ou le mot physis, qui veut dire surgir. Donc, la source, c'est beaucoup de choses, c'est le surgissement des choses, c'est naskyo, d'où vient la natalité, donc naître. Alors, est-ce qu'il y a une source qu'on puisse appeler Dieu, ça c'est un autre problème, mais comment je fais pour me débrouiller, pour sortir du brouillard, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas, ce serait une prétention, je suis noyé dedans, enfin, j'essaie de nager, ce n'est pas la même chose. Pour s'orienter, il y a un livre des contes, un petit opuscule des contes, je suis toujours fan, et je conseille toujours les petits opuscules des contes pour ceux qui n'ont pas une vie devant soi pour lire la critique de la raison pure, mais les petits opuscules des contes sont lumineux, il y en a un qui s'appelle Comment s'orienter dans la pensée. Et s'orienter, ça veut dire connaître l'Orient. Avant, on disait l'Orient, il y a un diphton populaire qui dit il ne faut pas perdre le Nord, comment ne pas perdre le Nord. Bon, avant, on ne cherchait pas le Nord, mais on cherchait l'Orient. Cette histoire du Nord vient de l'ambition de la boussole, en fait. Donc, s'orienter, c'est ne pas perdre son Orient et en même temps, il y a la symbolique, vous savez, le Grand Orient de France, enfin, l'Orient est toujours quelque chose qui symbolise pour nous une source de sagesse. Du fait, simplement, peut-être que le soleil sort par l'Orient, source de lumière. Donc, s'orienter d'abord et savoir où on va. Et savoir où on va implique comme quand on regardait sur une carte, apparemment, on ne le fait plus parce qu'il y a des GPS, vous voyez, on est guidé. On n'a plus besoin de savoir se guider soi-même parce qu'on est guidé. Non, ça, c'est le monde contemporain. Il faut faire extrêmement attention de ne pas être guidé par des GPS aussi sur le domaine spirituel ou philosophique ou éthique. Bon, bref, s'orienter implique connaître des repères. Des repères et les discerner, c'est-à-dire le discernement spirituel est une des choses les plus importantes dans l'existence même de toute personne humaine. Le discernement, ça implique de distinguer, séparer, ne pas confondre, ne pas tout mélanger. Descartes le disait lui-même. J'entends souvent, vous avez remarqué, je parle des milieux, j'entends souvent dans les milieux spirituels, mais il ne faut pas être cartésien. Bon, parce que c'est mal vu, apparemment, ça implique d'être matérialiste, scientiste, tout le contraire. Descartes était un métaphysicien. Bon, bref, tout est confusion. Mais je ne vais pas parler de confusion philosophique, je vais parler de confusion spirituelle. D'abord, pourquoi on parle d'esprit ? Spiritus, spiritus en latin. Pour le mot spiritus, il y avait en grec deux mots. Le mot nous, N-O-U-S, qui veut dire intelligence, et le mot pneuma, pneuma, qui veut dire le souffle. l'air, la laine, le souffle. Et ces deux mots ont été traduits comme spiritus. Et c'est pourquoi en français, on parle de le corps et l'esprit. Vous avez remarqué qu'en anglais, on parle de body and mind. Et mind est un mot anglais qui vient de mens en latin. Et nous, on n'a pas de mots français pour dire mens, pour traduire le mens. Et mens étant un des mots qui traduisait tardivement en latin l'esprit. Bon, ça c'est pour montrer que déjà dans l'histoire des mots, il y a du brouillard et qu'il faut se débrouiller, il faut discerner pour ne pas utiliser les mots d'une façon vague et d'une façon, je dirais, pas utile. Les mots sont faits pour qu'on reconnaisse la chose et quand les mots servent à confondre une chose avec une autre, les mots ne servent pas. Les mots se jouent de nous. Vous savez, les poètes de Loulipo, je ne sais pas si vous connaissez Loulipo, les gens qui aiment les jeux littéraires connaissent Loulipo, le poète de Loulipo aime dire que pour que les mots ne se jouent pas de nous, il faut nous jouer des mots ou il faut jouer avec les mots. C'est pour ça qu'ils pratiquent des jeux de mots. Bref, il faut prendre le mot pour qu'il ne se joue pas de nous. Ce mot spiritus, qu'est-ce qu'il veut dire et pourquoi il est différent du mot psyché qui est l'âme. Là, il y a toute une théologie et une psychologie. Psychologie, dans le sens classique, c'est la théorie de l'âme. Je pense que même Freud l'employait de cette façon-là. Il parlait de l'âme. La psychanalyse, utilise le mot psyché qui est âme. Bien sûr, en français, pour que ça ne sonne pas spirituel, on a traduit ça comme l'appareil psychique parce que quand on dit appareil, ça paraît plus matérialiste. Mais en fait, l'appareil de l'âme, c'est une expression qui n'a pas beaucoup de sens. Souvent, on confond beaucoup la voix spirituelle avec une sorte d'harmonie. d'harmonie, d'état dans lequel on est, de plénitude aussi. N'est-ce pas ? C'est un état, un état d'ailleurs. Pourquoi on dit un état ? C'est curieux ça. Un état de plénitude, en tout cas, un degré, parfois un niveau. Parce que je dis aussi qu'on aime beaucoup les pyramides. Alors, les pyramides ont des niveaux. Et un niveau spirituel, ça serait quelque chose d'harmonieux, de plein, de plénitude, pourquoi pas, de félicité, de bonheur. Or, il se trouve qu'on vit dans le monde. Et dans le monde, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de violences. Il y a beaucoup trop de souffrances. C'est un monde, et c'est peut-être pour ça que des créateurs des religions, des fondateurs, des poètes, des prophètes, des êtres inspirés ont écrit les textes qu'on connaît dans la Bible, dans le Coran, par exemple. Voilà, l'homme est vu comme celui qui est capable de chuter, de chouard, pardon, qui est capable de la chute. Et dans ce sens, qu'on appelle péché, après, ou faute, il y a des nuances là, effectivement, dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, et dans l'éthique laïque, contemporaine, qu'on parle de faute, on parle d'erreur, parfois. Il y a beaucoup de nuances qu'on peut faire dans ce... Mais, toujours fait-il qu'on a affaire au mal. Et le mal, ce n'est pas si simple de l'attribuer au démon ou peut-être à notre nature charnelle, comme a fait Saint-Paul, où ceci est trop facile, la nature charnelle, la bande d'eau, nous sommes quand même faites de ça. s'il fallait sortir du corps pour ne pas pécher, autant devenir des anges tout de suite comme si c'était possible, comme si c'était un choix. Je pense que là, on est au cœur de quelque chose qui n'est pas méconnu du fait que nous sommes dans le milieu spirituel. On va faire quoi ? On va faire de la méditation, on va faire des chants, on va faire des prières, on va faire des gestes, on va avoir un langage, on va parfois s'habiller d'une certaine façon, particulièrement avec des couleurs claires, harmonieuses. On va penser qu'en faisant tout cela, on est spirituel. On va sans doute s'alimenter végétarien, prendre de bons produits bio et être vaguement écologiste. On va aussi être vaguement pacifiste, protecteur des animaux, antiraciste. En fait, un monde, moi je ne parle de l'expression bisounours parce que je pense que c'est un peu plus complexe que ça, mais un monde d'être bien intentionné. Or, il y a une Maxime qui dit l'enfer est pavé des bonnes intentions. La bonne intention ne suffit pas, il faut quelque chose d'autre et c'est quelque chose d'autre. Simone Weil, avec une W, la philosophe Simone Weil l'appelait l'attention. L'attention, ce n'est pas la même chose que l'intention. On peut avoir des très bonnes intentions et être non attentionné, non attentif. L'attention, c'est quoi ? c'est l'ouverture de la conscience vers le monde et vers les êtres, vers autrui. Être attentif, c'est percevoir le maximum qui nous soit donné de percevoir de l'autre, le laisser exister devant soi. Je donne la description de Simone Weil. laisser exister l'autre devant soi. Alors, l'attention, c'est ce qui manque le plus dans le monde actuel. Nous ne sommes pas attentifs, nous ne sommes pas attentifs à la souffrance de celui qui est à côté ou qui est très loin. Quand il est très loin, parfois, parce que les médias le font, parce qu'il y a un tsunami ou quelque chose comme ça, nous sommes un peu attentifs et nous pouvons donner un peu d'argent. nous ne sommes pas attentifs à ce qui se passe autour de nous et nous ne sommes pas attentifs à ce qui se passe en nous. Alors, beaucoup de personnes qui sont dans la voie spirituelle ou la quête spirituelle, vous pouvez vous remarquer, je les prononce avec une certaine affectation parce que je trouve que c'est un peu affecté quand même tout cela, vont dire que la quête spirituelle est la recherche du contact avec son moins profond ou avec soi-même, être dans soi-même, être avec soi-même, être vrai avec soi-même. Moi, je pense que ça ne suffit pas du tout car être vrai ou être présent à soi, c'est un exercice et c'est l'essence de la méditation. Si on fait de la méditation telle qu'elle soit et on n'est pas présent à soi, on perd son temps, on perd totalement son temps encore que ce n'est pas évident d'être présent à soi, mais la présence à soi, c'est la conscience de tout ce qui arrive dans notre corps, dans nos sensations, dans nos émotions, dans nos sentiments, dans nos pensées et dans nos désirs et dans nos souvenirs. Vous remarquerez que c'est beaucoup de choses. Quand on vous dit, vous faites un stage de la méditation, il ne faut pas s'accrocher aux pensées. On est dans la non-pensée, on est dans le non-dinaire, on est toujours dans le non. Comme si ça suffisait. Il suffisait de ne pas penser. Oui, mais ne pas penser, ça implique aussi ne pas sentir, ne pas se souvenir, ne pas désirer, ne pas percevoir, ne pas entendre, ne pas voir et tout ce n'est pas, eh bien, ce n'est pas si facile. Donc, du coup, déjà être en contact et se connaître soi-même et être présent à soi, ce n'est pas très facile et ça ne suffit pas. Il faut aussi être présent au monde et présent au monde notamment avec autrui. Il n'y a pas de voie spirituelle valable s'il ne s'occupe pas des autres. S'occuper, ça ne veut pas dire aider, ça ne veut pas dire militer dans des associations humanitaires qui font un travail formidable, mais ce n'est pas une condition sine qua non. S'occuper d'autrui, ça veut dire s'inquiéter ou se soucier du monde. Le monde qui est le nôtre, c'est-à-dire un monde humain et qui est un monde aussi non humain. Nous le savons depuis l'essor de l'écologie, notre monde n'est pas seulement un monde humain et la spiritualité, si nous avions à lui donner un sens à ces mots est aussi la conscience et la connaissance que nous pouvons avoir du monde non humain. Parce que non humain, c'est quoi ? D'ailleurs, c'est dans un mot de Rumi, le grand poète persan qui dit « J'étais une pierre et je suis mort comme pierre, je suis né comme plante, j'étais une plante et je suis mort en tant que plante et je suis né comme animal, je suis mort comme animal et je suis né comme un humain. Un jour, je mourrai comme humain et j'irai peut-être dans le monde des anges et même là, peut-être que je quitterai un jour le monde des anges pour aller vers l'inconnu et laissez-moi donc quitter ce monde car il n'y a que dans les limités ou il n'y a que vers les limités que nous revenons. L'introduction sans doute elle est complexe mais voyez-vous là que sans le nommer parce qu'il était suffisamment sage pour dire qu'au-delà des anges ou des êtres spirituels tels que nous pouvons les concevoir en réalité nous ne pouvons rien concevoir ce qui est déjà signe de sagesse et que en déçà c'est-à-dire la vie de l'animal la vie de la plante la vie de la pierre c'est ma vie aussi donc ça c'est un mot écologique extrêmement fort un mot d'une écologie que j'appellerais spiritualité écologique ou écologie spirituelle qui est une tendance qui se développe actuellement avec beaucoup d'auteurs et des langages très différents qui m'intéressent énormément c'est-à-dire le fait que nous nous éveillons un monde qui n'est pas seulement humain d'autres rêvent des extraterrestres mais les extraterrestres tels qu'ils les conçoivent c'est des humains qui vivent dans d'autres planètes en réalité ce n'est pas ça le surhumain ou le supra-humain ou l'au-delà de l'humain tout simplement ce n'est pas supra dans le sens supérieur c'est simplement quelque chose qui va au-delà donc je définirai cette sorte de spiritualité dont Romy nous donne ce magnifique texte comme le fait de ne pas être relié ça c'est trop facile d'être relié enfin c'est trop facile de dire qu'on est relié parfois j'entends aussi ça cette personne est reliée il faut aller la voir parce qu'il est relié mais où est-ce qu'il est la prise de courant c'est une prise USB c'est quand même un peu drôle parce qu'on est relié évidemment à toutes sortes de choses tellement on est relié qu'on aimerait parfois peut-être que la spiritualité a ça aussi on aimerait parfois se délier la spiritualité n'est peut-être pas seulement l'art de se relier d'ailleurs ça c'est le propre mot d'une des étymologies qui est erronée mais qui est une de celles qu'on pratique le plus de la religion religion c'est réligaré relié à mais peut-être la spiritualité ce n'est pas que ce soit le contraire ni que ce soit très différent mais c'est être délié d'eux et en cela je dirais que la spiritualité est une liberté est une quête de la liberté et dans ce sens le mot quête a un sens très très précis parce que les mots quête impliquent parfois une conquête une conquête dans le sens de conquistadors qui sont allés chez nous en Amérique du Sud pour faire des génocides je ne parle pas de ce genre de conquête mais dans le sens d'une lutte et alors si tu permets tu parles je rebondis sur le mot conquête parce que je voudrais savoir que tu développes un petit peu les deux concepts dont tu parles dans ton article que j'ai fait sur des produits noirs tu dis au-delà de l'intelligence et de la vénération qu'on peut avoir par rapport à la nature tu parles tu parles d'ajouter la compassion et l'amour est-ce que pour toi l'amour est lié à la spiritualité et est lié aussi à la quête et à la conquête alors soit des autres soit de soi soit de l'esprit d'un dieu ou autre je vais faire le lien avec ce que j'étais en train de dire parce que je parlais de conquête là ça paraît un truc militaire armé c'est tout à fait le contraire de l'amour mais la conquête se fait avec des armes bien sûr nos armes ce n'est pas des sabres ce n'est pas des flèches ce n'est pas des fusils nous n'utilisons pas ces armes là mais il faut connaître son armement alors son instrumental pour le dire d'une façon un peu plus douce c'est l'outil l'outil ou la l'instrument dans le sens musical le plus puissant de tout c'est l'amour c'est une source d'énergie et on a besoin de beaucoup d'énergie pour donner ce combat alors quel combat pourquoi utiliser ce langage un peu militaire qui sonne un peu disonnant dans ce milieu de la spiritualité et bien parce qu'on a beaucoup d'adversaires et je dirais pas forcément d'ennemis mais on a des adversaires redoutables je dirais même qu'il y a des lois qu'on ne connaît pas bien quelques lois de notre existence qui font que les choses tombent retombent aillent vers le bas aillent vers les niveaux les plus élémentaires parfois on parle du cerveau reptilien mais bon ce sont aussi des métaphores en réalité mais on a beaucoup de tendances que nous font rétrograder rétrograder c'est ne pas être à la hauteur de la nature que nous a été donnée et l'humain l'être humain est un des êtres qui a le plus de possibilités de ne pas être à la hauteur de la nature que nous a été donnée alors nous a été donnée pareil je ne parle pas du créateur des dieux qui nous a créés je dis nous a été donnée peut-être par l'évolution tout simplement par la nature par l'histoire des millions d'années qui nous sont formés mais nous pouvons devenir inhumains et nous les devenons souvent nous sommes inhumains lorsque nous passons avec une vue froide devant un SDF qui n'a rien du tout et qui meurt de froide et parfois même de faim ou de maladie sans sentir rien du tout parce que nous fermons notre cœur et nous devons le faire parfois parce qu'il y en a beaucoup trop bon c'est quand même un signe d'inhumanité alors nous sommes inhumains lorsque nous mentons à propos de quelqu'un la calomnie est inhumaine nous sommes inhumains lorsque nous ne reconnaissons pas quelqu'un qui a fait un petit effort nous sommes inhumains lorsque nous sommes indifférents lorsque nous sommes insensibles lorsque nous passons à côté de la chose la plus fragile de l'autre et nous sommes inhumains lorsque nous collaborons avec des puissances qui ne veulent qu'accaparer le pouvoir le pouvoir de soumettre de dominer c'est inhumain de se laisser dominer par autrui et c'est inhumain et indigne de passer devant la domination sans rien dire c'est pour ça que je fais les liens entre le politique et le spirituel car si on veut se donner des airs de spiritualité commençons par devenir humain la première chose c'est pouvoir être digne de notre nature et qu'est-ce qu'elle est que notre nature et là je vais faire un peu le contraire de ce que je venais de faire je vais faire un éloge de l'humain parce qu'en réalité c'est vrai que nous pouvons être inhumains et l'animal rarement est inanimal et en fait ils ne les ont jamais sauf malade l'animal malade meurt assez vite donc mais nous pouvons être inhumains alors nous pouvons aussi être humains je dirais nous pouvons parfois être plus qu'humains mais ça je vais le laisser pour une autre fois mais qu'est-ce qui veut dire pour moi être humain et bien être aussi dans notre corps que dans notre âme que dans notre esprit et là j'utilise le mot esprit à la grecque comme j'avais dit c'est-à-dire nous et spiritus c'est-à-dire souffle pneuma mais qu'est-ce que le souffle finalement parce que on va avoir terminé bientôt cette intervention mais qu'est-ce qui est finalement l'esprit et bien c'est ce qui manque partout à me dire mais comment ça l'évangéliste a dit le souffle l'esprit souffle là où il veut ou le mystique on dit toujours le souffle le souffle partout il est partout c'est vrai l'esprit est partout mais il manque partout quelle contradiction alors comment donner raison de cette contradiction l'esprit manque à celui qui est inattentif l'esprit manque à celui qui a fermé son cœur et à celui qui a abruti sa conscience et à celui qui a mal usé de son intelligence et à celui qui est oublieux qui n'a pas de mémoire qui a lu des très belles choses quand il était jeune il a été ému aux larmes par je ne sais pas par un livre d'Alexandre Dumas par des actes héroïques généreux par la grandeur mais après il est oublié et il est il est adapté à la médiocrité à la médiocrité des médias des idées toutes faites des préjugés acceptables parce qu'il y a des préjugés acceptables figurez-vous donc celui qui a fermé de cette sorte son intelligence nous qui est une partie de l'esprit il n'est pas digne de la nature humaine qu'il a reçu un don par l'évolution par l'esprit par Dieu par le créateur par qui que ce soit ou par quoi que ce soit et bien celui-là il doit ouvrir les portes de sa conscience et de son cœur et de son intelligence parce que je n'arrête pas d'en parler et de la pensée parce que c'est joli de dire nous sommes dans la non-pensée ah oui mais pendant que vous êtes dans la non-pensée il y en a d'autres qui pensent pour vous et qui vont vous dire ce qu'il faut faire et qui vont vous dire pour qui il faut voter et qui vont vous dire les lois qui vont voter pour vous parce que vous lui avez donné votre vote n'est-ce pas donc nous sommes dans la non-pensée les autres pensent pour nous et ils configurent notre monde le monde où nous allons vivre et le monde où vont vivre nos enfants et nos petits-enfants et nos lointains descendants c'est eux qui le font parce qu'eux ils pensent et ils parlent ils écrivent et ils projettent donc nous sommes dans la non-pensée parce que la sérénité l'harmonie voilà donc pour que alors je vais expliquer la contradiction que j'ai émise en quelques mots pour arriver à la conclusion l'esprit manque partout parce que nous ne le voyons pas nous ne le percevons pas nous n'inspirons pas souvenez-vous que l'esprit c'est pneuma souffle nous n'inspirons pas assez l'extériorité et la lumière du monde alors je m'explique parce que ce n'est pas pour mettre des mots poétiques à la fin de mon intervention qui était plutôt analytique non qu'est-ce que la lumière du monde je commençais par dire que j'étais musicien dans mon petite enfance que je l'ai toujours été je le suis toujours la musique où simplement la beauté du monde nous est accessible à nous les humains du moment où nous sommes capables de percevoir la beauté du monde nous-mêmes nous pouvons nous regarder les uns les autres il y a de la beauté dans chaque visage il y a de la beauté dans chaque regard il y a quelque chose qui dépasse la réalité immédiate et je ne parle pas beaucoup je n'aime pas beaucoup les termes matière esprit ou le matériel l'immatériel le visible et l'invisible mais il y a parce que si c'était totalement invisible ce serait totalement inventé il y a du visible qui nous dépasse ou il y a ce qui nous dépasse dans ce qui nous est visible le monde invisible n'a pas beaucoup d'importance mais qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est spirituel en réalité dans la vie et dans ma vie c'est que chaque chose que je vois contient une étincelle de lumière qui vient de la beauté et la beauté vient d'où en fait bon parfois c'est juste une affaire des proportions les bons peintres ils ont su le faire mais il y a toujours quelque chose de plus c'est toujours quelque chose de plus même les tableaux les plus parfaits de Léonard de Vinci ils disent mais ils sont parfaits ça explique sa beauté mais non ça n'explique pas du tout sa beauté ça la permet mais la beauté qui vient de l'esprit est bien autre chose les humains qui ont fait ça ils ont eu accès à quelque chose mais ils n'étaient pas en train de regarder l'au-delà inspirés non ils étaient en train de travailler et dans leur travail ils ont su par leur connaissance par leur science même permettre que la beauté du monde advienne il suffit de voir par exemple Santa Anne la mère et l'enfant Jésus un tableau qui se trouve dans la galerie et non pas dans la salle de la Joconde vous allez avoir une idée de ce que c'est que la beauté parfaite et absolue et bien si l'humain est capable de la beauté parfaite et absolue juste par une peinture il est aussi capable pour les œuvres peut-être plus importantes que cela par exemple les constitutions politiques les lois de l'éthique savoir comment on va devoir vivre comment on va pouvoir vivre projeter les sociétés du futur projeter les villes du futur qu'elles ne soient pas des lieux inhabitables où la laideur est partout où les bruits est partout où la violence se cache et peut s'abriter partout je disais qu'elle manque partout et elle est partout mais elle manque par une certaine loi qu'on a beaucoup du mal à formuler qui fait que les choses retombent je l'ai dit comme ça c'est pourquoi dans chaque geste et je vais donner un exemple l'archer comme je pratique un peu l'archerie japonaise l'archer qui vise une cible qu'il soit à 3 mètres ou à plus que ça et bien il sait que la flèche va retomber donc pour qu'il arrive à la cible il va devoir soulever relever légèrement sa visée pour que la flèche ait une chance d'arriver à la cible et non pas en dessous et bien s'il soulève trop ça va passer par dessus s'il ne le fait pas assez ça va retomber et bien ce léger intervalle ce léger écart qu'il y a entre la visée exacte visuelle qu'il faut vous lever et bien j'appelle ça l'intervalle de la spiritualité qu'il faudrait avoir dans tout geste dans toute pratique dans toute chose que l'on fait dans la vie que ce soit préparer un plat de cuisine que ce soit faire un dessin ou écrire une petite colonne pour un média quel qu'il soit le geste on doit toujours rajouter cela ce petit intervalle qui fait le souffle et d'ailleurs c'est pourquoi parfois des critiques de livres disent oui c'est intéressant c'est un roman intelligent bien structuré mais ça manque de souffle c'est curieux qu'on emploie cette expression-là vous voyez cette personne-là n'a pas eu l'aspiration vous avez spire c'est la respiration en latin n'a pas inspiré suffisamment ou n'a pas été inspiré avant on parlait des muscles qui inspirent mais bon en tout cas ça manque d'esprit en réalité on pourrait le dire comme ça ça manque de souffle ça manque d'esprit et bien nous manquons d'esprit chaque fois que nous n'ajoutons pas ces petits intervalles qui nous permettraient parfois de ne pas tomber dans la loi qui fait que les choses vont par terre que notre visée n'est pas suffisante en même temps il faudrait se prémunir pour ceux qui visent trop haut trop vite et ça j'aime beaucoup une phrase de Hegel il dit il y a que ça soit trop vite dans le banquet de l'absolu ça j'en ai beaucoup trop vu et il y en a immédiatement qui commencent à dire ah mais j'ai des visions de ceci ah moi j'entends des voix de cela ah mais j'ai eu un texte qui m'a été donné ah mais j'ai canalisé parce que paraît-il on dit ça se dit comme ça aujourd'hui avant on disait médiumnité maintenant on fait du channeling bon bref il y en a qui s'assoient beaucoup trop vite dans le banquet de l'absolu et qui confondent tout et voilà donc je vais m'arrêter là pour ne pas nuancer et non pas sur l'extase ou la sérénité absolue qui m'apparaît un peu difficile à atteindre merci 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 beaucoup Daniel pour cette exposée passionnante je suis obligé de te couper non pas parce que c'est pas intéressant et que tu nous ennuis au contraire c'est pour qu'il puisse y avoir des réactions des uns et des autres et des unes et des autres parce que effectivement ta conclusion je crois résume bien l'ensemble de ton parcours très très riche très complexe mais se surcroît Bergson parlait du supplément d'âme donc ça rejoint un petit peu cette notion de la vie finalement que nous pouvons chacun de nous rajouter en conscience dans le quotidien au travers de tous nos actes et donc c'est une très belle perspective que tu nous dessines mais je vais immédiatement laisser maintenant la parole à nos amis ici présents pour qu'ils te posent leurs questions pour qu'ils te posent